Eh bien, bonjour tout le monde, je vous l'ai déjà dit une première fois à l'entrée normalement. On est ravis de vous accueillir ce matin pour ce petit déj avec la présence de vos codes et de l'Oréal, avec lesquels on va vous partager un cas client sur lequel on a travaillé il y a quelques semaines. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis responsable UX chez Ferfection et j'ai eu le plaisir de travailler avec Grégoire et Audrey notamment sur cette étude-là. Et aujourd'hui, du coup, je vais commencer par une rapide introduction pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous rappeler ou faire connaître Ferfection. Et ensuite, on vous présentera en quelques slides, parce que malheureusement, il faudrait une heure, une heure et demie pour tout vous présenter, une étude qu'on a menée en 2019 sur les assistants vocaux et notamment quelle est l'expérience réelle vécue par les Français. en 2019. Ensuite, je donnerai la parole à Antoine de Vocode qui vous expliquera un petit peu plus comment fonctionnent les assistants vocaux et comment on crée un assistant vocal. Et ensuite, je donnerai la parole à Lorraine et Thibault qui vous raconteront un petit peu le retour d'expérience de l'étude qui a été menée. Alors, les événements Ferfection, aujourd'hui, on clôt un peu la saison 2019 avec vous et on vous en remercie. Et ce sont des événements qu'on fait à peu près tous les trois mois et il y en aura bientôt qui vont être annoncés pour le début d'année 2020. Alors, Ferfection, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une société qui vous aide tout simplement à optimiser et améliorer votre UX. Et pour cela, on va écouter vos utilisateurs. On s'est créé autour de quatre thématiques, de quatre piliers qui font notre valeur aujourd'hui. Le premier, c'est notre expertise sur les études utilisateurs, que ce soit des tests à distance, des entretiens one-to-one, des focus group ou des sondages quanti. Donc, on a une vraie expertise sur les terrains d'études. Ensuite, depuis cinq ans maintenant, le début de Ferfection, on anime une communauté de plus de 100 000 personnes qui nous permet de pouvoir actionner des tests dans une quarantaine de pays. Donc, on se veut à l'international. Et l'un des points marquants, c'est qu'on a développé notre plateforme de tests à distance qui nous permet de faciliter et d'optimiser le temps de terrain. Et c'est ce qui permet de gagner quelques jours par rapport aux études dites plus classiques. Et enfin, notre expertise UX avec nos experts UX qui sont au sein de Ferfection, qui permet d'analyser et de vous recommander des actions à la fin des tests et des missions. Maintenant, je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, l'étude qu'on a menée en début d'année 2019 pour comprendre un petit peu quelle est l'expérience vécue aujourd'hui par les Français quand on parle d'assistant vocal. Et ici, ce sera plutôt un extrait de la présentation parce qu'elle est sinon bien trop longue et je vais vous présenter juste quelques extraits de chiffres. Mais par contre, vous pouvez retrouver cette présentation sur notre site Internet. Donc vous pouvez télécharger la version freemium sans souci. Alors déjà, quand on parle d'études aussi larges que ça sur un sujet qui est relativement nouveau et récent, on fait juste un aparté sur la méthodologie qu'on a appliquée. Donc on a combiné ici plusieurs études. On a fait dans un premier temps des focus group qui nous ont permis de commencer à émerger sur certaines thématiques, de comprendre un petit peu les comportements qu'il y a aujourd'hui. Ensuite, on a mis les utilisateurs en condition réelle pendant des tests à distance où on est venu creuser ces thématiques et en même temps leur donner des scénarios et des cas d'usage précis. Par exemple, avec votre enceinte ou vos téléphones, déclencher un chronomètre ou autre pour voir réellement comment les personnes se comportent, comment les utilisateurs se comportent avec leur assistant. Et ensuite, on a mené une étude quantitative avec un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française pour venir consolider les résultats qu'on a eus et élaborer un petit peu des tendances sur le marché actuel. Donc tout ça, ça nous a permis deux choses. La première chose, c'est de comprendre un petit peu plus ce personnage utilisateur, qui est-il aujourd'hui et comment il se comporte. Donc je passe assez rapidement, mais on a pu voir qu'aujourd'hui, on est plus dans une niche. C'est plutôt un nombre d'utilisateurs qui est assez faible et il s'oriente autour de trois axes. Le premier est générationnel, donc on est plutôt dans une cible assez jeune. On a 25% des 18-34 ans qui utilisent des assistants vocaux par rapport à 20% sur l'ensemble de la moyenne des français. Donc on peut voir qu'on a une vraie appétence chez les plus jeunes. Aussi, un aspect social, on est souvent sur des personnes qui sont technophiles et qui ont une forte appartenance à une marque. On peut voir souvent des personnes, par exemple, pour l'exemple le plus fréquent avec Apple, où on a le Mac, on a l'iPhone, on a etc. On a tous les produits et du coup, Siri fait partie de cette gamme de produits. Du coup, je vais l'utiliser. Donc il y a vraiment un côté appartenance à une marque, à des produits high-tech, dans la volonté des utilisateurs. Et aussi, on a pu voir quelque chose qui nous a pour le coup assez surpris au début. C'était un rassemblement géographique dans les grandes villes et notamment dans le bassin parisien, où 36% des habitants de la région parisienne utilisent des assistants vocaux par rapport à 28% sur l'ensemble du territoire. Donc on peut voir une concentration de ces utilisateurs dans les grandes villes et notamment la capitale. Je ne creuse pas plus les personas parce qu'il y en aurait encore plein de slides et plein de chiffres à vous montrer. Mais du coup, tout ça, ça nous a permis aussi de comprendre qui ils sont et à quel moment et où ils utilisent des assistants vocaux. On a pu voir notamment pour les utilisateurs d'assistants vocaux sur téléphone, sur smartphone, et bien même si le smartphone est aujourd'hui l'apanage de la mobilité, on l'amène partout avec nous, et bien il y a quand même 82% des utilisateurs d'assistants vocaux sur smartphone qui l'utilisent chez eux. Donc dans un cadre quotidien à domicile. Donc on peut voir que la mobilité, elle est quand même assez restreinte dans son espace personnel. A côté de ça, ceux qui utilisent les assistants vocaux sur des enceintes, donc sur un device physique et plus ou moins fixe. Donc on a essayé de creuser pour comprendre dans quel espace de la maison ou appartement ils utilisent cette enceinte. Et on a pu voir que, et bien en fait, 63% l'utilisent et le placent dans leur salon. Et là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Tout simplement que c'est un espace, le salon qui est convivial, c'est un espace dans lequel il peut y avoir du bruit. On peut avoir de la musique, on peut avoir la télé, on peut avoir son mari, sa femme, ses enfants. Du coup, il faut bien prendre en compte cet environnement-là quand on crée une interface, et notamment dans du vocal, quelque chose qui fait appel au bruit, dans un espace où il y a déjà normalement pas mal de bruit. On a pu aussi voir que, peu importe que ça soit sur smartphone ou sur enceinte, on a une plage horaire qui se dégage d'utilisation, et notamment entre 18h et 21h. Donc, qu'est-ce qu'on extrapole de ces chiffres ? On est plutôt ici dans des horaires où on commence à rentrer chez soi, et on va tomber plus dans des actions du quotidien, préparer à manger, etc. Notamment, c'est des choses qui se retrouvent après dans les différents usages qu'on a pu définir, qu'on a répartis en trois familles. Ici, je vais vous présenter les deux extrêmes pour aller assez vite. Notamment les usages intensifs, c'est ceux qui sont utilisés par plus de 60% des cas. Donc, on va retrouver des actions à faible valeur ajoutée, et des petites interactions comme on met de la musique, on met la météo, on fait une recherche diverse sur Internet. Et ensuite, les usages restreints qui sont utilisés moins de 25% des cas, où là, on va tomber dans des interactions qui sont plus complexes, mais la valeur ajoutée aussi plus importante. Par exemple, tout ce qui est achat en ligne ou domotique. Donc, tout ce qui est vraiment aujourd'hui plus complexe et assez peu utilisé. Tout ça pour dire qu'on a dégagé quatre grands conseils qu'on peut vous partager aujourd'hui sur les assistants vocaux. Allô, allô ? Il n'y a plus de... Ah, il est retour. Il est là. Parfait. Donc, les quatre conseils qu'on peut vous partager ici, en résumé, c'est que les usages sont encore assez limités et assez basiques. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur des interactions qui, aujourd'hui, sont simples, tout simplement pour faire rentrer ce nouveau device, cette nouvelle interaction dans les usages des utilisateurs. Et aujourd'hui, on est au début de la courbe d'apprentissage. Donc, comme quand on est enfant, on commence par des choses simples pour rentrer dans des actions compliquées après. Ça fonctionne pareil avec la technologie. Donc, comme je le disais, cet usage, il est assez complexe. L'apprentissage, il peut être plus ou moins long. Du coup, comment pallier à ce problème-là ? C'est assez simple. On va nourrir son expérience d'exemple. On va remettre de la pédagogie dans son expérience pour aider les utilisateurs à comprendre comment ça fonctionne. Et il y a aussi un point important, c'est quand on parle d'expérience ouverte, c'est qu'il faut bien penser à l'expérience, aujourd'hui, multi-device. C'est qu'on peut avoir une interaction avec la voix. On peut avoir un résultat qui s'affiche sur notre télé ou sur notre smartphone si on a besoin d'un résultat visuel. Il y a plein de choses à creuser dans le multi-device. Donc, il faut céder des usages qui sont aujourd'hui compris et rentrer dans l'usage commun pour, justement, en développer un nouveau. On a pu aussi se rendre compte que les utilisateurs, même ceux qui l'utilisent assez fréquemment, ont aujourd'hui assez peu de connaissances sur les possibilités des assistants vocaux. Et ça, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, les marques communiquent assez peu dessus et notamment sur quelles fonctionnalités, quels services, quels offres on va proposer avec ces assistants. Vu qu'on est au début, c'est assez normal. Mais en tout cas, là aussi, l'apprentissage de cet usage, de cette interaction, passe par de la communication que les marques doivent faire auprès de leur audience. Tout ça pour dégager des opportunités de marché qui se retrouvent autour de trois axes. La praticité, la sécurité, la convivialité. Et dans des secteurs comme l'alimentaire, grande distribution, tourisme et loisirs. Donc ça, vous pouvez voir ensuite tous les résultats détaillés dans l'étude qui est en ligne. Mais tout ça pour dire qu'il y a un point qui est très important et notamment Antoine, juste après, va vous en reparler. C'est le fait de personnaliser une expérience et donner une vraie personnalité à votre assistant vocal. Il faut qu'on design sa voix, il faut qu'on design sa tonalité, il faut qu'on design ses expressions. Et en fait, on va changer la façon de designer, mais on reste dans une personnalisation du device. Et c'est vraiment un point important parce qu'aujourd'hui, quand on parle du UX, qu'est-ce qui fait qu'une UX est bonne ? On dit qu'il faut la rendre mémorable. Et bien, rendre une expérience mémorable passe dans la personnalisation de son assistant vocal. Donc voilà ce que je peux vous dire dans les très grandes lignes. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez la retrouver en ligne et avoir plus de détails. Et sinon, après le petit déj, avec toute l'équipe Perfection, on sera ravis de vous en dire un peu plus sur les quelques chiffres qu'on a trouvés sur cette étude. Et maintenant, je vais tout simplement laisser la parole à Antoine qui va vous raconter un petit peu plus sur la conception des assistants vocaux. Merci à vous. Bonjour à tous. Nous, VOCAD, on est l'agence qui a accompagné L'Oréal sur ce projet. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand on a réfléchi à la thématique du petit déjeuner, on s'est dit que c'était peut-être important de reposer un peu les bases sur l'écosystème vocal. Aujourd'hui, quand on parle de vocal, on parle de quoi ? J'imagine que vous êtes plus ou moins avancé dans vos réflexions, mais on va repartir du début. Quand on parle du vocal, il y a une première dimension, c'est le device. Aujourd'hui, tout device équipé d'un micro est susceptible d'accéder à un assistant. Ça, c'est la première dimension. Ensuite, il y a l'assistant. Donc là, l'assistant, pour le comparer, c'est comme si on parlait d'un navigateur web comme Chrome, par exemple. Là, c'est les deux plus connus qui sont Google Assistant et Amazon Alexa. Et au sein de ces assistants, on va trouver les applications. Donc, c'est des applications qui sont des univers conversationnels qui vont être dédiés à la marque. Voilà, il y a vraiment ces trois dimensions qu'il faut bien distinguer. Souvent, on fait un peu la confusion quand on parle de développer un assistant vocal, on pense à une application vocale. Voilà, il faut bien distinguer ces trois dimensions. Maintenant, comment est-ce qu'on accède à ces applications qui sont souvent méconnues du grand public ? C'est assez simple. Il n'y a pas besoin de télécharger l'application. Il n'y a pas besoin, pour la plupart, il n'y a pas besoin de faire d'activation particulière. C'est juste une phrase. OK Google, parlez à le nom de l'application ou Alexa, parlez à le nom de l'application pareil qui va nous permettre de déclencher l'application. Quand on regarde, on a fait une petite animation pour le schéma de la requête. Quand on est utilisateur et qu'on fait sa requête, du coup, on fait sa requête vers un device, l'assistant va comprendre et va réceptionner l'input utilisateur. Ça va ouvrir l'application. L'application va recevoir le message. Il va y avoir une logique de code qui va s'appliquer à cette requête et ensuite, ça va apporter la réponse. C'est ça qui va faire l'échange conversationnel lorsqu'on parle d'expérience applicative au niveau du vocab. Maintenant, comment est-ce qu'on crée ce genre de projet ? C'est des méthodes assez classiques. En cinq étapes, on retrouve ça à peu près pour toutes les méthodes de développement d'application. Mais il y a peut-être un point qui est plus important, même deux points. C'est sur la partie conception, qui sont les deux premières étapes, et sur la quatrième partie, où on va développer un peu la partie promotion, on en a déjà parlé en introduction. Sur ces deux premières étapes, la partie product planning, c'est la partie où on va déterminer les objectifs, on va fixer le cadre du projet. Et ce qui est très important dans cette étape-là, c'est de se poser en amont la question de en quoi mon application vocale permet d'être plus efficace qu'une autre interface. C'est super important de répondre dès le départ à cette problématique. Si on n'arrive pas à répondre à cette problématique, c'est peut-être qu'on est sur la mauvaise voie. Et ensuite, c'est d'anticiper les tests utilisateurs. C'est les tests qui vont nous permettre de proposer la meilleure expérience possible. En deuxième étape, le voice design. Donc ça, c'est peut-être la partie qui va prendre le plus de temps sur un projet vocal. On a eu la chance avec L'Oréal de pouvoir mettre en place un spring design. Donc c'est, je ne sais pas si vous êtes familier de cette terminologie, c'est une méthodologie Google où en cinq étapes, on va passer d'une problématique utilisateur à un test sur prototype. Et durant ces différents ateliers, on va pouvoir valider le ton de la voix, quelle voix on va utiliser, est-ce qu'on utilise une voix de synthèse, est-ce qu'on utilise une voix d'acteur, est-ce qu'on va chercher une voix premium. Et on va pouvoir décider tout un tas de choses qui va donner l'identité émotionnelle de la voix. On va ensuite, une fois qu'on aura validé le use case et ses étapes, on va ensuite passer à l'écriture des scripts et qui doivent respecter les règles de conversation design. Le conversation design, c'est un peu la nouvelle matière qui va autour du vocal. Et l'art, la beauté de l'art dans cette matière-là, c'est juste d'anticiper les réactions de l'utilisateur et même de prévoir des choses pour anticiper ce qu'on n'aurait pas prévu pour ramener l'utilisateur dans l'expérience. Et voilà, une fois qu'on a rédigé tout ça, on passe sur l'étape de technique, de codage, de certification. On n'a rien de particulier. Si, peut-être de tester le projet, pas forcément une fois qu'il est terminé, mais on a la possibilité de tester avant qu'il soit déployé. Donc ça, il faut s'en servir. L'étape de lancement et de promotion. Alors la promotion, c'est super important. C'était vrai pour les applications mobiles. C'est encore plus vrai pour les applications vocales. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a une application qui existe. Donc il faut communiquer là-dessus. Il faut intégrer dès le début du projet les équipes de communication qui vont pouvoir le partager au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour communiquer dessus, donc il y a des études américaines qui sont sorties, qui ont un peu plus d'avance, qui sont plus matures que nous sur le sujet, c'est les réseaux sociaux. Les devoirs des influenceurs ou des clients utiliser l'application, ça contribue vraiment à l'adoption ensuite et à l'utilité et à l'usage de cette application. Et enfin, la dernière étape, c'est d'optimiser et d'améliorer le service, soit en se basant sur la data utilisateur, pour voir quels sont les points de friction, comment est-ce qu'on peut améliorer le produit. Et c'est aussi en améliorant, en ayant une stratégie de contenu, on va générer beaucoup plus d'engagement si on met à jour le contenu. Si à chaque fois que l'utilisateur vient sur l'application et qu'il trouve une expérience un peu nouvelle, qu'il va y trouver son compte avec du contenu nouveau, forcément l'engagement se retrouvera amplifié. Voilà pour la mise en place du projet. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer plus concrètement dans l'expérience. Lauren, si tu veux bien me rejoindre. Tiens, je vais juste... Vas-y, s'il te plaît, installe-toi. Merci. Tac. Voilà, nous on a un slide. Vous allez très vite. On va passer sur un mode plus interview, ensemble. Je me présente rapidement. Je suis Thibaut Jeannène, je suis CEO et co-fondateur de Perfection. Et donc, on a vu ensemble quel était l'appétit, la taille du marché. On a vu ensemble, grâce à Antoine, comment on s'y prend finalement pour lancer une offre. Et puis là, ce qu'on a envie de faire, c'est quand même, Antoine, dans un cas hyper concret. Et on a la chance pour ça, d'avoir Lorraine Ferla-Duliffe avec nous, qui va nous parler d'une des initiatives de L'Oréal et la mettre un peu en perspective. Alors, justement, peut-être, on va passer un petit peu de temps pour donner du contexte. D'ailleurs, en fait, on va faire un peu comme on vient de faire en trois parties du général en particulier. Donc, un, parler un peu de ton contexte, c'est hyper important dans les organisations. Deux, du projet. Et trois, on ira dans les détails qui font un peu plus mal. Pourquoi les tests avec nous ? Quelles sont les ROI de l'opération ? Est-ce qu'il faut le refaire ? Voilà, etc. Première chose, donc, toi, tu travailles sur les services digitaux, si tu n'es pas de bêtises. Oui. Oui. Chez L'Oréal, et en quoi ça consiste ? Alors, pourquoi on parle aujourd'hui de services digitaux chez L'Oréal ? Vous m'entendez bien ou pas ? Oui. Alors, aujourd'hui, on constate qu'avec la digitalisation des parcours d'achat, avec la montée aussi d'une concurrence de plus en plus forte sur les offres beauté, avoir un très bon produit physique, même de très bonne qualité, comme on sait le faire chez L'Oréal depuis 100 ans, ça ne suffit plus. Et vous en entendez tous parler, les clients aujourd'hui ont besoin de plus en plus d'expérience, qui sont de plus en plus sophistiqués, qui doivent être accessibles tout le temps, à chaque instant, et qui doivent être personnalisés. Donc, aujourd'hui, c'est une priorité pour L'Oréal d'investir parmi ces expériences dans des services digitaux, qui vont permettre de mieux découvrir, de mieux essayer, ou de mieux choisir un produit ou une marque, et d'interagir aussi de façon plus intime avec ces marques. Et au sein de L'Oréal, je suis partie d'une équipe qui a été créée il y a un an et demi, donc au niveau corporate, je travaille avec toutes les marques et tous les marchés du groupe, qui s'appelle la Digital Service Factory, et notre mission est de réinventer les expériences consommateurs des marques en investissant sur des technologies à haute valeur ajoutée, comme la réalité augmentée. Vous pouvez voir sur ma photo, je n'ai jamais eu les cheveux rouges et je n'étais pas maquillée ce jour-là, mais on utilise des technologies de réalité augmentée pour pouvoir essayer, par exemple, du maquillage ou des couleurs de cheveux en ligne. On va aussi investir sur des applications de deep learning ou de machine learning appliquées à la beauté. Donc ça, c'est pour la haute valeur ajoutée. Et ensuite, on s'interroge, on explore aussi pour le groupe des technologies plus prospectives comme la voie. Ça marche moins bien sur moi, mais je pense que c'est plus parce que j'ai moins de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même essayé de me faire des cheveux en bleu. En tout cas, ça correspond bien à ce que tu disais, d'avoir des services accessibles à tout moment, puisqu'on l'a fait très vite hier. On a remplacé nos photos très sages par des photos un petit peu plus colorées. Merci pour ces précisions. Deuxième élément, peut-être pour aussi continuer à cadrer le contexte. Comme tu l'as dit, beaucoup de pays, beaucoup de marques, donc beaucoup d'initiatives locales qui sont certainement très intéressantes, très bonnes, dont vous vous inspirez. Du coup, sur ce sujet vocal, par exemple, pourquoi l'équipe corporate a besoin à un moment de monter quand même un projet à un niveau transverse ou corporate, comme tu voudras l'appeler ? Alors, on va dire que depuis, les assistants vocaux ont vraiment commencé à faire parler d'eux, on va dire en 2014-2016, quand Alexa et Echo et Google Assistant, Google Home sont sortis. Et depuis ce moment-là, on a eu beaucoup d'initiatives locales faites plutôt à des niveaux marché, sur les marchés les plus matures, les US, la Chine, etc. Depuis deux ans, depuis 2018, avec l'explosion de l'écosystème chinois, avec les écrans connectés qui sont arrivés, avec de plus en plus de start-up aussi qui se sont mis dessus, il y a eu besoin à un niveau groupe de commencer à se forger nos propres convictions, de pouvoir mettre en commun tous les apprentissages qui ont eu lieu à un niveau loco, parce qu'honnêtement, de toutes ces initiatives locales, il n'y a pas forcément grand-chose qui ont vraiment marché. C'est plus des learnings intéressants en termes de méthode au projet, de comment constituer ce type d'initiative, mais honnêtement, on n'a pas généré deux millions de ventes avec du vocal et je pense que personne ne peut le dire encore. Donc comment mettre en place cette communauté pour partager vraiment les learnings importants, forger nos convictions et monter en compétences aussi à un niveau corporate pour être capable de faire les bons choix à la fois technologiques, les bons choix en termes de méthode au projet et les bons choix en termes de use case, c'est-à-dire des cas d'usage beauté qu'on voulait vraiment aller explorer sur le vocal. C'est parfait puisque c'est un peu le sujet qu'on se pose tous, c'est-à-dire que le vocal, l'intelligence artificielle, le bitcoin, on peut creuser toutes ces technos qui sont finalement souvent des technos encore relativement immatures qui cherchent des cas d'usage. comment vous y êtes pris pour trouver un cas d'usage beauté ? Parce qu'effectivement, on n'est plus sur des produits que je peux toucher, sentir, voir, mais auxquels je ne peux pas forcément parler. Donc, comment on passe au vocal ? Particulièrement cruciale pour nous vu que, comme tu l'as dit, on a un univers principalement visuel. Pour se poser la question de quels étaient les use cases qu'on devait prioriser, la première chose, il y a un vrai biais sur ce type de technologie où on a envie de les faire soit parce que c'est tendance, etc., soit juste parce que ça nous fait kiffer parce que c'est hyper intéressant et hyper passionnant de travailler sur ce type de tech, mais qui ne sont pas forcément des bonnes raisons. Donc, comment on priorise vraiment nos use cases ? La première démarche qu'on a voulu faire comme n'importe quel product manager, c'est d'aller voir les usages et la data. Donc, on est allé voir Google, on est allé voir Amazon, on est allé voir Gartner, Forrester, les grandes agences, etc. Et tout simplement, personne n'a de chiffres à nous donner sur quels peuvent être les usages beautés. Donc, là, la conviction vient assez vite que la réponse doit venir de nous et ne pourra pas venir de nos partenaires. Donc, une fois qu'on sait ça, comment on peut prioriser dans nos use cases ? On a fait nos propres études internes de social listening pour essayer de voir qu'est-ce que les gens disent autour des assistants vocaux et de la beauté. On se rend compte qu'au moins de 1% des usages vont être des applications beauté. La grosse majorité, vous l'avez vu dans l'étude de Fairfaction, mais c'est des choses très utilitaires. Les devices ne sont même pas dans la salle de bain qui est vraiment l'endroit sur lequel on est censé être le plus présent dans les maisons. Donc, vu qu'on n'a pas aucun indice sur qu'il doit être un usage beauté vocale, on remonte à qu'est-ce que c'est les usages beauté digitaux. Et nos usages beauté digitaux, on ne va pas réinventer la roue, on les connaît depuis des années. Ça va être la recommandation de produits, ça va être la consommation de contenu beauté et ça va être du tutoriel, par exemple, ou parler à des experts pour vous donner quelques exemples. Maintenant, une fois qu'on les connaît, c'est nos usages digitaux, la question d'après et c'est vraiment la question cruciale aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la voix va apporter de plus dans ces usages beauté. Je pourrais vous lire aujourd'hui, vous demandez tous de fermer les yeux et de prendre et de vous lire un tutoriel beauté L'Oréal Paris tel qu'il existe sur YouTube, vous faire juste l'audio, vous serez incapable de faire vous-même le look. Donc, prendre un tutoriel et juste le passer en vocal, en audio, ça n'a aucun intérêt pour l'utilisateur, même si ça rendra très bien dans une grande réunion mondiale chez L'Oréal, ça n'aura aucun intérêt pour l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce que la voix va avoir comme valeur ajoutée et une fois qu'on commence à avoir un indice de j'ai un use case et je pense que pour le coup, le vocal peut apporter quelque chose de plus performant, soit dans le côté fonctionnel, soit dans le côté émotionnel. Là, vu que c'est un univers tout nouveau, il faut aller tester et lancer des pilotes. Donc, c'est pour ça qu'on a eu le pilote L'Oréal Paris. Non, merci. Merci, Régie. Donc, top, hyper clair. Comme tu disais. Et on va passer plus au projet lui-même. Je fais une micro-parenthèse pour dire que... Préparez des questions si vous en avez puisqu'on va ouvrir aussi à l'interaction à la fois avec la salle et puis on a un flux vidéo YouTube qui est en cours. Donc, on prend des questions quand on en a sur YouTube et sur Twitter également. Alors, pour entrer dans le concret du projet lui-même, ce qui est bien, c'est de se dire qu'est-ce que vous vouliez réussir déjà. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà un peu des objectifs ? Et puis après, on aura une deuxième question sur le projet lui-même. Comme je le disais, on avait deux objectifs principaux au niveau groupe, c'est-à-dire de ce qu'on va appeler le lub-skilling, la montée en compétence de nos équipes sur la méthode au projet, sur les choix tech et sur les choix créatifs sur ce type d'application. Et ensuite, on avait un projet monté en compétence. Et ensuite, on avait aussi un choix... Ah, mais il y a Julia, je l'aurai à Paris, on peut venir sur scène aussi. Donc, montée en compétence et ensuite, une volonté de tester deux use cases différents dans tous les cas d'usage qu'on avait identifiés. En prendre deux, qui sont la recommandation d'un produit avec du vocal. Donc ici, on a fait la recommandation du produit en fonction de l'humeur de la personne à un instant T, de l'humeur de l'utilisateur. et le tutoriel, comme on l'a dit, principalement vocal, mais avec une assistance visuelle limitée, c'est-à-dire que la personne avait au moins le look imprimé devant elle. Parce qu'on sait que du 100% vocal, ça ne marchera pas. À quel point on peut trouver l'équilibre entre aller vers du vocal et aller vers du visuel. Et ce pilote, on avait aussi... On a décidé de le faire avec l'Oréal Paris, qui avait les mêmes objectifs alignés que nous et qui en plus est une marque qui dans son ADN a une très forte, on va dire, balance beauty tech, c'est-à-dire une très forte identité technologique aussi et qui donc pouvait avoir besoin de contenu et d'utiliser un pilote aussi pour renforcer cette image-là. Et on a décidé d'aller faire ce pilote à Cannes, au Festival de Cannes. Alors, pourquoi à Cannes ? Quand on est dans ce type de technologie très prospective, c'était évident pour nous qu'on ne pourrait pas faire un produit pour le grand public parce que, déjà, on ne sait pas quel est le cas d'usage qui va vraiment marcher et parce que pour se lancer vers le grand public, il faut investir énormément en termes de promotion et de mise en avant de ce type d'application parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, comme sur vos iPhones, une icône qui rappelle aux utilisateurs que vous êtes là. Il faut toujours rappeler votre nom d'invocation, le OK Google, parler à l'Oréal Paris ou parler à je ne sais pas quoi. Il faut tout le temps marteler ce nom et donc ça demande beaucoup d'investissement. Donc, on ne pouvait pas aller sur le grand public. Comment on fait pour avoir des tests quand même qualitatifs ? Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il faut le faire dans des environnements très contrôlés. Donc, si vous devez chercher de la quantité, comment vous pouvez aller activer très facilement un grand nombre d'utilisateurs en allant voir votre force de vente, en allant voir vos employés, en allant voir des communautés qui sont très actives avec vos marques ou ici, on voulait plus aller chercher aussi de la qualité, c'est-à-dire des gens qui sont très au fait des innovations beauté, qui sont très au fait des techniques de maquillage, etc. Donc, à Cannes, on avait la possibilité d'aller activer les égéries et les influenceuses de l'Oréal Paris et d'avoir leur retour très qualitatif et en plus aussi de pouvoir générer du contenu qui pourrait servir à la marque derrière en média. Bon, alors là, on n'en peut plus, on a envie de savoir c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'il fait cet assistant ? Cet assistant, c'est une expérience qui s'appelle Glow Up et qui permet de parler à Val Garland. Val Garland, c'est la Make-up Artist internationale de l'Oréal Paris qui est très connue de toutes les consommatrices assez assidues de maquillage et qui a une voix très particulière qui vous emmène tout de suite dans un univers. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure des expériences mémorables passées par quelqu'un qui est assez connu de vos consommateurs et qui a une vraie personnalité, ça aide. Et donc c'est un assistant qui fait envie de parler directement à Val Garland et d'avoir donc une recommandation de look en fonction de l'humeur avec un petit jeu que vous allez pouvoir voir et ensuite d'avoir des astuces beauté pour réaliser un look avec une assistance visuelle comme on l'a dit assez limitée. Et tout ce que vous allez voir dans la vidéo, ce n'est pas des choses qu'on a réenregistrées par-dessus. C'est la vraie voix de l'assistant et les vraies interactions de Soudjou qui est donc une des égéries L'Oréal Paris. L'Oréal Paris Glam Room. Hi, welcome to the L'Oréal Paris Glam Room. I'm Val Garland. Val, it's like she's here. So let me ask you a few questions to explore your mood and personality. Are you ready? Yes. Party or a relaxed day at the pool? A relaxed day at the pool. Meditation or cocktail? Cocktail. Crossnit. Diamonds. Céline Dion. Congratulations. You are fearless. For this look, you will need the Rouge Signature 103 and 115. Apply the Colour Queen eyeshadow and to complete this look, you are going to want to add your favourite mascara. Are you done or do you need more time? I'm done. That's it. You now have my hacks for your lips and eyes. I think it's important that it's Val because it's really coming from the expert and she knows what she's doing. It was fun. I would definitely use it at home. I feel fearless. I hope it's more clear in watching the video. I'll come back on my question more liée to the solidity of the project. But when I look at the video, maybe because I'm a man also, I see something which is essentially a lot of to turn. So, to be able to finally, it's a little bit different from what you have described. What is it? 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 How are you able to appreciate what is it? What is it? What is it? What is it? What is it that you have What is it? What is it? chercher une intention d'achat ou quoi que ce soit, on avait quatre points qu'on voulait valider. C'est plus un learning agenda, c'est-à-dire une somme de choses qu'on veut valider ou pas à travers ce type de projet pour nous aider à prendre des décisions par la suite. La première, c'était bien sûr d'un point de vue tech. On a réalisé tout ça en trois mois. Est-ce qu'on était capable de sortir un assistant vocal viable et solide en trois mois ? Et sur ça, je ne vous remercierai jamais assez Vocud, mais qui a vraiment excellé dans ces délais en trois mois. Et ensuite, commencer aussi à faire des choix technologiques, par exemple sur tout ce qui est assistants vocaux. Un des points très importants, c'est tout ce qu'on va appeler le natural language understanding, c'est-à-dire comment les mots de l'utilisateur vont pouvoir être compris. Aujourd'hui, si vous parlez à un Google Home ou Alexa, et que vous lui demandez « show me an eyeliner », il ne va pas comprendre « eyeliner » le produit, il va comprendre « high ». « Liner ». Donc comment on commence à construire ce vocabulaire beauté, très spécifique, crucial pour nous, et qui n'est pas pris en charge par les assistants vocaux, parce que tout simplement, ce n'est pas leur priorité de construire des vocabulaires techniques par industrie. Donc ça, c'était la première base, comment on pouvait commencer à construire ça. La deuxième, c'était avoir, comme on le disait, en termes de montée en compétence, des méthodos projet, des méthodos créa. Et je ne peux pas vous parler plus en détail de notre méthodos, mais globalement, aujourd'hui, on a un listing de 20 questions par étape clé à prendre en charge dans ce type de projet vocaux qu'on va diffuser à toutes nos équipes en interne, tous les marchés, toutes les marques. Et on ne veut pas freiner les pilotes, mais tous ceux qui se lancent dans ce type de pilote, on leur conseille très fortement de passer par ces 20 questions pour vraiment définir le bon cas du projet et être sûr qu'il part sur quelque chose qui a de la valeur et qu'il n'y ait pas seulement quelque chose de buzz immédiat. Ensuite, le troisième point, c'était la validation de nos cas d'usage ou pas. Aujourd'hui, on sait que la recommandation produit avec un échange avec un expert, oui, ça pourrait se faire. Un tutoriel, même avec une assistance, même avec juste le look imprimé devant soi, ça ne sert à rien. Et concrètement, il faut qu'on attende que ce type de produit soit disponible, soit directement dans un YouTube ou là où nos tutoriels sont déjà disponibles et que la voix arrive sur ces plateformes-là, soit que la pénétration de tout ce qui va être écran connecté, et notamment dans les salles de bain, devienne beaucoup plus forte. Et mon quatrième learning, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, si, et après, on a eu les objectifs, bien sûr, de communication et de Pierre, etc., dont honnêtement, je n'ai pas les chiffres et qui relèvent plus de la marque et de l'Oréal Paris. Top. C'est un peu ce que je voulais te faire dire aussi. La vidéo est super bien, mais... Oui, ça, c'était vraiment le... Voilà. C'était illustratif de ce qu'on a fait. Après, ce qu'on a voulu faire était aussi dans... La valeur était dans d'autres éléments que juste Pierre. Et je pense que c'est clé parce qu'on sait que l'Oréal est une boîte qui est très, très bonne en RP. Et ce que tu révèles là, c'est aussi votre volonté extrêmement forte d'être dans l'apprentissage. Et tu as parlé d'hypothèses, à valider, etc. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on connaît moins. Et c'est ce que je voulais souligner. Alors, l'autre élément que je voudrais souligner, c'est aussi notre collaboration. Et donc, et donc, qui justifie aussi ce témoignage aujourd'hui parce qu'il faut aussi qu'il y ait une raison derrière ça. Et la question, en fait, finalement, tu as fait appel à nous pour vérifier la solidité du projet, en l'occurrence, avant d'être devant les égéries et avant d'aller à Cannes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, pour parler de... Donc, c'est un projet qu'on a fait en trois mois entre le moment où on a eu la première idée entre nous avec L'Oréal Paris et le moment où on arrive à Cannes, il y a eu trois mois. Donc, c'est très rapide. Et pour L'Oréal, c'est encore plus rapide d'arriver à faire ce genre de choses en trois mois. Sachant que notre développement de produits prennent trois ans. Donc, le développement d'un service tech en trois mois, c'est assez ambitieux. Il y a eu deux étapes clés qui ont permis de faire en sorte que le projet marche vraiment le jour J à Cannes. Donc, même si on était dans un environnement contrôlé et qu'on pouvait se permettre de ne montrer la vidéo à personne derrière si ça ne marchait pas, on prenait quand même du temps de nos égéries, on prenait du temps de nos influenceuses. On ne pouvait pas se permettre que ça plante complètement. Donc, il y a deux étapes clés qu'aujourd'hui, je reproduirais dans n'importe quel pilote si demain, je devais refaire ce type de projet. La première, c'est qu'avec la méthode que vos codes vous a présentées, on a eu un design sprint au tout début du lancement et on a eu un prototype très rapidement, au bout de deux ou trois semaines, je crois, qu'on a fait avec la voie basique de Google, avec du texte qu'on avait écrit nous-mêmes, nos idées, et qu'on allait présenter en l'interne. On a pris 30 personnes de L'Oréal Paris, 30 personnes des équipes digitales et on leur a fait tester. Donc, ça nous a permis d'avoir des premiers retours en temps réel sur qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, quels étaient les points compliqués, etc. Et aussi de s'acheter, on va dire, une tranquillité en interne parce que, bien sûr, on l'a montré à tout le top management qui a validé le projet. Donc, ça, c'était vraiment la première étape sur le prototype. Ensuite, on est parti en enregistrement avec Val Garland pour avoir la vraie voile et on a fait appel à un copywriter, je ne sais pas comment on dit en français, mais on a un rédacteur qui nous a fait les dialogues finaux. Et une fois qu'on avait, pour le coup, plus un BP, ce qui ne se rapprochait plus d'un premier produit viable, là, c'était crucial d'aller le tester avec des cibles qui seraient beaucoup plus proches de nos utilisateurs finaux. Donc, on ne pouvait pas appeler Eva Longoria et Sodio et leur demander de passer au bureau de L'Oréal pour tester un prototype. Donc, comment on pouvait arriver à mobiliser des influenceuses très rapidement pour pouvoir tester avec elles l'assistant vocal plus en conditions réelles, donc pas dans nos salles de réunion, mais dans un autre endroit qu'on maîtrise moins bien, etc. Comment on aurait pu le faire à Cannes ? Donc, c'est là qu'on a appelé Fairfaction, parce que moi, je travaillais beaucoup déjà avec vous sur tout plus sur des tests en ligne autour de la réalité augmentée, etc. Et là, en une semaine, vous avez réussi à recruter 7-8 influenceuses, ce qui, on pensait honnêtement, que ce n'était pas forcément faisable dans ces délais, et vous y êtes arrivés. Ce n'était pas forcément faisable, c'est ça ? Non, moi, je ne pensais pas que, je ne savais pas si vraiment pouvoir recruter 7-8 influenceuses en une semaine, une semaine et demie, c'était faisable. Vous y êtes arrivés. Et donc, on a fait deux focus group sur deux journées différentes, d'une heure et demie à peu près, pour lequel on a, durant lequel on a présenté aux influenceuses l'assistance vocale. Et on a validé trois choses. La première chose, c'était valider, bien sûr, l'expérience en elle-même. Est-ce que ça bug ? Est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'elles aiment ? Qu'est-ce qui est compliqué ou pas ? Le deuxième point, c'était valider aussi tout ce qui est autour de l'expérience, c'est-à-dire comment on devait présenter cette expérience le jour J, quel niveau d'information il fallait qu'on donne ou pas pour vraiment avoir des apprentissages qui étaient intéressants. Il fallait en dire suffisamment pour qu'elle puisse l'utiliser, mais pas trop pour ne pas qu'on guide ensuite leurs réponses et leurs feedbacks. Et le dernier point, c'était valider l'après, c'est-à-dire si demain, on devait industrialiser ce type de cas d'usage, elles en tant qu'influenceuses, comment elles en parleraient, comment elles l'utiliseraient, est-ce qu'elles auraient envie d'en parler à leur communauté ou pas. On va commencer aussi à penser à la suite. Et donc, on a eu une première journée de focus group où honnêtement, il y avait beaucoup de choses assez compliquées, notamment toute notre partie tutoriel. Au début, on avait fait des... On peut commencer à faire des tutoriels sur YouTube. On avait fait des phrases, des explications assez longues pour pouvoir réaliser les looks. Et on s'est rendu compte qu'elles ne comprenaient pas du tout, que c'était impossible à faire. Donc, à la fin de la première journée, on a eu une vraie question de est-ce qu'on coupe complètement cette partie ou est-ce qu'on teste autre chose. Heureusement, on avait le focus group le deuxième jour. Donc, on a eu le temps d'itérer en 24 heures et de proposer déjà une amélioration au deuxième focus group. Où là, on a la partie tutoriel. Par exemple, on a fait des phrases beaucoup plus courtes. On a aussi introduit ce que vous avez vu dans la vidéo, le Are you done? Or do you need more time? Qui permettait à l'utilisateur de dire non, je n'ai pas fini mon geste. J'ai besoin de plus de temps et qui introduisait une petite musique de 30 secondes. Donc, tous ces éléments du X sur lesquels vous nous avez aussi aidé avec vos recos pour qu'on puisse vraiment tester les deux cas d'visage qu'on avait vraiment envie de tester. Et donc, à l'issue de ces deux séances de focus group d'une heure et demie, on est parti avec quelque chose sur lequel on était beaucoup plus confiant sur la solidité de l'assistant vocal et beaucoup plus confiant à le montrer aux égéries et aux influenceuses. Et ça nous a permis d'aborder à toute la fin, les deux, trois dernières semaines avant Cannes, plus sereins pour se concentrer sur d'autres choses que le MVP en lui-même. Merci. Et merci pour tous les points positifs aussi. Il ne faut pas que tu hésites s'il y a des choses qu'on peut améliorer et partager avec les gens. C'est aussi notre esprit à nous d'être plus dans la transparence. Moi, je note deux choses pour les gens qui nous connaissent déjà peut-être un petit peu. c'est la première, c'est la notion de focus group. Même trois choses, en fait, d'ailleurs, focus group. Donc, un certain nombre d'entre vous nous connaissent sous un angle qui peut être les entretiens, les sondages, les tests utilisateurs à distance. Voilà, il y a cette notion de choisir la bonne méthodologie par rapport à une problématique. Et ça, on est très attaché et de vous apporter ce conseil. La deuxième, c'est tu as parlé du recrutement des influenceuses. En fait, les influenceuses, c'est une cible. Les cibles, c'est les seniors. D'autres, c'est des gens qui possèdent une voiture, etc. Là, c'est une cible. Ce qui est intéressant, c'est toujours considérer la cible qu'on souhaite interroger ou la plus proche, puisque toi, finalement, tu avais un niveau... Ta cible finale à Cannes, c'était un niveau d'influenceuse encore un cran au-dessus. Évidemment, aller chercher des influenceuses qui étaient plus accessibles, ça se rapprochait suffisamment. Et le troisième élément, c'est évidemment le fait d'avoir testé une expérience live, en l'occurrence, donc on va dire un mix un peu hybride, digital, mais à travers un objet physique. Et ça, je pense que c'est un élément dont nous, chez Perfection, on est persuadés, mais intimement, c'est que la notion du X, ou d'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui nous vient d'Internet et du digital, mais en fait, la vie n'est qu'expérience utilisateur. Et demain, les marques vont devoir soigner toutes ces expériences, qu'elles soient événementielles, comme celle de Cannes, ou dans la durée, et qu'elles soient physiques, et ou online, et de plus en plus, souvent, elles seront et online et physiques. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi un cas d'usage, en tout cas, moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un cas d'usage qui montre qu'on peut aller chercher des choses qui ne sont pas que des sites Internet, qui ne sont pas que des applications mobiles et qui sont vos enjeux de demain, soit dans l'innovation, soit dans le business. Voilà, en tout cas, c'est un peu ce que je retiens et ce que je me permets de partager avec vous. Une dernière question de ma part, avant qu'on échange avec vous, vous avez certainement des questions pour Lorraine. Au final, c'est une question, évidemment, un peu piège et dure, mais est-ce qu'il faut investir, selon toi, ou selon L'Oréal, comme tu veux, sur les assistants vocaux ? Alors, que mon opinion personnelle, je pense que oui, mais avec beaucoup de pragmatisme. c'est-à-dire que je suis persuadée aujourd'hui que l'iPhone de la voix, il n'est pas là. C'est-à-dire que le device qui va permettre de vraiment démocratiser les usages, de vraiment faire naître une économie autour aussi de ce type d'assistant et d'app, je pense qu'il n'est pas encore là. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui aux marques, ça va être d'investir avant tout sur du voice search. Le premier cas d'usage sur la voix, c'est toujours de poser une question à un assistant et un résultat va arriver en premier qui est souvent celui de Google mais qui n'est pas construit de la même façon que le moteur de recherche Google en ligne. Donc, c'est la première chose sur laquelle on va conseiller à nos marques d'investir. Ça veut une vraie présence vocale efficace. Ensuite, avec pragmatisme aussi, parce que voilà, dans le choix des cas d'usage, pas chercher à réinventer la roue et à penser qu'on va construire demain le CityMapper ou le Uber du vocal mais dans votre industrie. je pense qu'il y a beaucoup d'industries où on ne sait pas encore ce qui va vraiment changer ou pas. Pragmatisme aussi dans le choix des pilotes. C'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup de tests sur différents marchés. On se rend compte quand même aujourd'hui que les marchés en anglais, mine de rien, en termes de reconnaissance des mots, etc., c'est quand même les meilleurs terrains ou en chinois, sur les écosystèmes chinois, mais pour tester. et pragmatisme surtout sur avec qui vous allez vous entourer. Nous, ça a été hyper important d'avoir une agence à fond et aussi passionnée du projet que nous et d'avoir des tests utilisateurs. C'est absolument crucial sur ce type de projet de tester 2, 3, 4 fois avant de pouvoir lancer parce que chaque personne aura des réactions que vous n'avez pas du tout prévues avec votre assistant vocal. Autant sur du web, on a des conventions hyper précises. on sait en UX maintenant ce qui marche, etc. Autant en vocal, il n'y a aujourd'hui aucune convention et on parle à des choses tellement émotionnelles que les réactions des gens vont être très différentes de ce que vous allez pouvoir avoir prévu. Donc, c'est très important d'aller tester avec autre chose que juste votre équipe ou juste les gens autour de vous dans votre bureau. Voilà. Donc, oui, mais il n'y a pas besoin aujourd'hui de dépenser 300 000 euros pour avoir des premiers résultats qui permettront de construire la suite. pour faire des choses pas mieux comme ça. Top. Est-ce que vous avez des questions pour... Ben voilà, déjà une première question. Parfait. Donc, ça peut être pour Lorraine, ça peut être pour nous, ça peut être pour les camarades de vos codes. Enfin voilà, c'est très ouvert sur les possibilités. Oui, normalement, il va. c'est lié à votre dernière phrase. Vous avez dit qu'on n'avait pas besoin de dépenser 300 000 euros. C'était quoi à peu près le budget de votre pilote ? Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais pour vous donner un bon ordre d'idées avec la partie médias, donc la production de vidéos, etc., qui est quand même un point important, on va dire qu'on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, plutôt fourchette haute. Maintenant, le proto, le prototype, honnêtement, on aurait pu le produire pour peut-être 5 000 euros et Antoine vous donnera peut-être d'autres primes. En tout cas, si vous avez un peu des compétences en interne, etc., un prototype aujourd'hui sur Alexa ou sur Amazon, il y a plein de templates en ligne, il y a plein de choses que vous pouvez faire même vous-même pour des budgets très très faibles. Un premier MVP, en tout cas, ce serait possible de faire un premier MVP pour quelques milliers d'euros avant de passer par des professionnels qui auront besoin d'un petit peu plus de jour-hommes quand même pour... et qui vont offrir quelque chose avec des voix personnalisables, mémorables, etc., ce que vous ne pouvez pas faire avec un proto vous-même. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on dit un peu en interne, c'est sur ce type de projet, c'est très bas tout ce que je vais dire, mais c'est vraiment la logique du smart small thing big, c'est-à-dire, OK, on a une idée à long terme, on sait qu'on voudrait, par exemple, être préempteur dans 10 ans de tout ce qui va être tutoriel, beauté, assisté à la voix, mais aujourd'hui, on va commencer très petit, donc un proto, on peut dépenser une centaine ou un millier de dollars sur un prototype pour aller un peu plus loin sur un MVP comme vous pouvez voir là, ça a plutôt quelques dizaines de milliers de dollars. Par contre, le jour où on veut vraiment le lancer au public, là, on sait que ça va coûter des centaines de milliers de dollars, mais principalement en promotion et pour faire connaître l'application, plus que finalement le développement en lui-même. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment phaser ces investissements sur ce type de projet. Bonjour. Alors tout à l'heure dans la vidéo, on a vu que le bot, au final, le Google Home parlait le plus naturellement possible. Et comment vous êtes arrivé à ce point à avoir dans l'application ce langage aussi naturel, humain même, je dirais. Moi, je ne savais pas qui parlait en fait. Vous nous avez parlé du naturel language understanding. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à là ? Bon, il y a deux choses différentes dans la question. Vous avez l'impression qu'il parlait de manière très naturelle. En fait, il parlait d'une manière très assez lente par rapport à un débit humain classique. C'est notamment un des learnings de nos... un des apprentissages de nos focus groupes. C'est qu'au début, le tempo était beaucoup trop rapide par rapport à ce que... par rapport au temps de concentration que demandait ce type d'expérience. Donc, on a dû ralentir déjà le flot. Ensuite, pourquoi ça paraît... Premier point. Pourquoi ça paraît très naturel ? Tout simplement parce qu'on est passé par une vraie personne. Donc, comme je le disais par Val Garland qui est la make-up artiste de L'Oréal Paris qui est très habituée à parler en public et à parler dans... à enregistrer en fait du contenu. Donc, elle a fait beaucoup de vidéos, très souvent des vidéos pour la marque. Je crois qu'elle a sa chaîne télé, son émission télé ou quelque chose comme ça. Donc, pour nous, c'était un peu un heureux hasard. Mais si vous avez ce type de personnalité dans vos marques qui sont habituées à enregistrer du contenu audio ou du contenu télévisuel et à... et à maîtriser leur voix comme ça, honnêtement, l'enregistrement on était étonné. On avait prévu deux jours pour enregistrer tous nos dialogues et ça nous a pris deux heures tellement elle maîtrisait ce type d'exercice. Donc, ça, c'est le choix de la voix et de qui vous allez enregistrer pour votre voix est très important. Ensuite, la partie naturelle, Language Understanding, qui est plus la partie texte, c'est-à-dire comment on va entraîner un assistant à reconnaître des mots-clés de façon évidente. Peut-être que Charles pourra vous en parler plus en détail maintenant ou après, mais ça, c'est répéter, 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 enfin, entraîner l'assistant de plus en plus à tester plein de mots. Si on dit mascara ou si je dis, par exemple, lipstick, peut-être qu'elle va dire à un moment lipgloss ou lip liner ou d'autres mots autour de cet univers. Donc, comment petit à petit, en faisant de plus en plus de tests, on arrive à rassembler tout un vocabulaire sémantique autour d'une même idée qui va déclencher la bonne action chez l'assistant. Et ça, c'est purement de l'entraînement. Merci. Je veux juste compléter ce que tu as dit parce que je... Enfin, en tout cas, un des enseignements importants de l'étude qu'on a conduite sur les attentes des Français par rapport aux assistants vocaux, notamment au travers des cas d'usage qu'on a fait vivre en test utilisateur à distance, c'est exactement ce que tu décris. C'est... On est au tout début de cette notion de natural language understanding. Alors, tu as parlé notamment de la capacité linguistique en Chine et dans les pays anglophones. Et donc, ça s'ajoute quand on est francophone et qu'on va prononcer avec son propre accent le nom d'un artiste, d'un endroit. Il y a des couches et des couches qui viennent perturber la capacité des bots aujourd'hui à recevoir ce qu'on leur dit en fait et qui sont quand même très loin de ce que un Siri ou un Google Maps est capable de comprendre aujourd'hui en fait sur votre téléphone. Il y a encore un écart et ça, c'est une des clés. C'est vraiment des facteurs clés de succès qu'on a identifiés dans l'étude. Et pour compléter, là, vous avez vu Soju, mais on a testé aussi l'expérience avec quatre influenceuses de l'Oréal Paris dont une influenceuse d'origine chinoise dont, on va dire, l'accent anglais était moins beau et parfait que celui de Soju. Et pour le coup, c'était aussi un des vrais learning de faire extrêmement attention aux accents locaux, aux langues, etc. parce que ça marchait forcément beaucoup moins bien avec quelqu'un qui a un accent moins académique que pour ce type d'interface. Merci beaucoup pour l'input OAP et la DSF. Deux questions. Une, un peu sur le marché asiatique, si tu peux dire deux mots parce que je sais que nous, sur l'encombre, on a peu de remontées de nos pays là-dessus. Donc, si tu as plus d'insight, ce serait intéressant. Et la deuxième question, puisque vos catalogues sont activés sur Amazon à la DPGP, la question de l'accessibilité puisqu'on voit qu'il y a quand même un vrai use case sur l'achat. Est-ce que vous avez optimisé les catalogues ? Est-ce qu'on voit qu'aujourd'hui, nos catalogues DPGP sont bien accessibles sur Amazon ? Et quel lien, s'il y en a un, avec les sites plutôt en D2C puisque dans le cas du luxe, c'est quand même plus notre focus ? Est-ce qu'aujourd'hui, Alexa permet l'achat jusqu'à un site D2C ou est-ce qu'on voit déjà qu'il y a des grandes barrières sur ces usages-là ? Oui, DPGP, la division des produits grand public. Donc, tout ce qui est L'Oréal Paris, Maybelline, etc., Garnier, chez L'Oréal. Sur l'écosystème chinois, donc, ce qu'on voit, c'est que les premiers assistants ont vraiment été créés en 2018, donc assez tard par rapport à Siri qui existe depuis 2011, mais que depuis 2018, ils ont fait un saut en termes qualitatifs extrêmement rapide. Donc, déjà, tous les grands acteurs tech chinois vont construire leurs assistants. Donc, il y a l'assistant d'Alibaba, il y a l'assistant de Tencent, il y a l'assistant de GD, il y a l'assistant de Xiaomi. Donc, ils ont déjà une multitude d'acteurs beaucoup plus présents que nous où c'est quand même un peu un duopole Google, Amazon et Siri qui, je pense, va faire un beau retour un peu inespéré, mais dans les années à venir. Et après, ça va être... Et les taux d'adoption sont extrêmement rapides aussi en Chine. Aujourd'hui, on a 10% de la population chinoise qui l'utilise. Dans l'absolu, ce n'est pas énorme parce qu'aux US, on compte que 25% des foyers sont déjà équipés. En Europe, on est plus proche de 14 à 18% en fonction des marchés. Par contre, 10% en valeur absolue, en fait, c'est plus que n'importe quel nombre d'utilisateurs que partout ailleurs dans le monde. Donc, pour le coup, tout ce qui est écosystème chinois, pour être honnête, on ne va pas développer à un niveau corporate. On va vraiment laisser les équipes de la CMO, donc la direction du pays chine, l'idée, ces projets parce que ça va passer beaucoup par la relation qu'ils vont avoir avec les partenaires tech, beaucoup plus qu'en Europe où en Europe, les agences ont été très, comment on dit, où ils ont beaucoup formé les agences, etc., pour avoir beaucoup de relais capables de créer ça. En Chine, on va beaucoup passer en direct avec GD, en direct avec Alibaba, en direct avec Adset. Aujourd'hui, cette relation, elle est au niveau du pays. Donc, c'est vraiment un écosystème à traiter à part pour les assistants vocaux. Par contre, les learnings en termes de cas d'usage sont clairement exportables ailleurs. Donc, nous, aujourd'hui, beaucoup de nos convictions sur les assistants vocaux viennent de la Chine. Sur la partie Amazon, alors Amazon, c'est un peu, pour nous, une black box parce que, pour être honnête, on a eu beaucoup moins de liens avec eux qu'avec Google, assez naturellement. Très clairement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des détails dans l'étude, mais je pense que les cas d'usage à achat sont beaucoup plus sur Alexa que sur Google Assistant parce que, naturellement, il y a cette intégration avec la plateforme qui va permettre de rajouter ses produits dans son panier, voire d'acheter aux Etats-Unis, etc. Le meilleur moyen, alors, Amazon n'est pas du tout transparent sur quels sont les critères qui va faire que, si vous dites, OK, OK, Alexa, qui a le meilleur mascara, qu'est-ce qu'il va faire que c'est Maybelline aujourd'hui qui est en premier. mais on est persuadé que c'est avant tout la façon dont va être construite la page produit et que finalement, ça se rapproche très fortement de règles SEO mais appliquées à l'univers d'Amazon. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... Ils ont commencé à faire des initiatives à Alexa Shopping, etc., qui sont pilotes notamment avec les US sur lesquelles je n'ai pas trop de détails. mais avant tout, ça va être vraiment de la rigueur de comment sont construites nos pages, quels sont les mots-clés qu'on met, comment on relie ces mots-clés aux questions qui sont posées sauf qu'Amazon ne nous donne pas les questions qui sont posées. Donc, comment on arrive à trouver des biais pour imaginer quelles vont être les questions les plus posées, etc., et comment on construit nos pages produits sur ça. Et après, pour le moment, on ne voit pas... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce qu'on appelle les bundles, donc des paquets de produits construits spécifiquement pour ce type de retailer soient ce qui est mis en avant en premier. Ça va être plutôt des Amazon Choice et pas forcément... Enfin, avec les produits classiques, pas forcément avec des... Et du coup, juste pour souligner un point sur la construction des pages Amazon, donc je te rejoins complètement, Lorraine, il y a un gros travail de SEO dans les Amazon Choice derrière, et notamment, on a mené déjà des études sur des pages produits Amazon et le type, ce qu'on peut vous donner aujourd'hui là-dessus, c'est que tous les gabarits de pages plus poussées experts en rajoutant des blocs qui viennent après toutes les recommandations et recommandations 2, recommandations 3 d'Amazon, tous ces blocs-là sont au final très peu vus par les utilisateurs, mais sont indispensables pour l'algorithme d'Amazon pour faire remonter vos produits. Donc, si vous commencez à faire une map de chaleur de votre page produit Amazon, vous verrez qu'il n'y a quasiment personne là-bas en bas, mais par contre, tous les mots-clés que vous avez mis en bas vous servent dans la page list et dans les recommandations produits. Je ne sais pas si vous avez fait des pilotes Amazon Shopping. Non, on n'a pas fait de... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de parcours utilisateur, quand on parle d'achat, c'est potentiellement la phase la plus clé et on n'en est pas encore à cette maturité-là sur le marché français pour pouvoir parler d'achat. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, Alexa a été pensée pour faire du commerce vocal et que ce qui ressort en premier à chaque fois, si je dis Alexa, je souhaite acheter de la pâte à tartiner, ça va être le Amazon Choice qui va ressortir en premier lieu et je vais pouvoir le commander directement en deux paroles. Ça y est, c'est commandé, c'est déjà acheté. On a fait plusieurs erreurs en voulant tester ou on commandait direct de façon hyper simple, hyper fluide. C'est un peu trop simple peut-être. mais le learning, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment si on a des produits qui sont disponibles sur le store Amazon, c'est d'optimiser au maximum son référencement, les produits et d'essayer d'avoir ce petit stamp Amazon Choice. C'est ça qui fait qu'on va être recommandé en premier lieu. Et après, le lien vers les sites d'e-commerce aujourd'hui, il est quasi inexistant sur cette plateforme-là. On sent qu'ils font des tests de temps en temps, mais pour le moment, on ne pourrait pas commander directement sur le site Lancome avec un assistant local. Il y a un passage, il y a une dead end, une impasse, pardon, parce que je n'ai pas le use case en tête, mais quand tu fais une requête sur un produit qui n'est pas dispo dans le catalogue Amazon, tu as une réponse d'erreur. Tu as une réponse d'erreur ou tu as un autre produit. L'alternative d'ailleurs, on voit, c'est souvent les produits Amazon qui peuvent être poussés à ce moment-là. Et ce que je voulais dire aussi sur la partie achat de produits, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Aujourd'hui, dans la découverte du produit, l'utilisateur, il n'est pas prêt à découvrir le produit à la voix. Donc, on va être surtout dans des démarches de réachat. Et c'est comme ça qu'il faut le penser quand on pense, si on veut penser achat déjà, donc c'est assez précurseur en France. Et il faut être dans la logique de réachat de produits. Peut-être question pour AP ou peut-être d'autres marques de PCP, mais justement, sur ces trucs de replenishment et de réachat qui sont quand même très tactiques sur toutes les KPIs de groupes où on n'est pas bon sur la rétention, ce n'est pas un truc que vous avez envisagé avant de se lancer dans un truc beaucoup plus storytelling, entre guillemets ? Je n'ai pas de voix du tout. Non, en tout cas, l'idée de la voix, c'était vraiment voir est-ce que la technologie marche et est-ce que ça peut apporter une valeur ajoutée en termes d'expérience aussi. C'est pour ça que tout ce qu'on a fait, on l'a fait sur Cannes, on n'est pas allé directement sur les plateformes pour la vente derrière et c'était vraiment est-ce qu'on peut l'utiliser comme un réveillé ou pas ? ce qu'on s'est rendu compte effectivement, c'est que la technologie marche, oui, mais il faut des conditions autour et si on veut que ce soit étendu aussi dans nos sites ou sur les retailers, il faut vraiment investir beaucoup, ce qui n'est à date pas une stratégie. Je voulais juste faire une mini parenthèse sur le use case Starbucks, donc je ne vous donnerai pas les chiffres parce que je ne les ai pas en tête, mais il faut le regarder parce qu'ils ont mis en place ce système de réachat, donc l'application s'adresse juste aux clients et ça fonctionne super bien, ils sont super contents, ils le partagent au plus grand nombre. Donc je vous invite à regarder. la notion des conditions. Chacun d'entre vous, nous, on établit une liste de facteurs clés de succès qui sont indispensables comme le fait de contrôler l'audience ou contrôler l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas que chez L'Oréal éventuellement et qui sont super intéressantes. On apprend plein de choses. Est-ce que le fait de choisir une voie réelle était indispensable pour vous et si oui, comment ce choix s'est-il fait ? Indispensable, oui. Honnêtement, dans les délais qu'on avait et surtout, L'Oréal Paris, c'est quand même aujourd'hui la seule marque beauté qui a un slogan que tout le monde connaît. Je ne sais pas si vous pouvez dire une autre marque beauté qui a un slogan aussi connu que le Nike, Just Do It, etc. Donc c'est quand même une marque avec laquelle on ne peut pas complètement jouer et aller faire n'importe quoi en termes de créa, d'image de marque. Donc si on avait dû se poser la question de quelle voie de synthèse ou quelle voie achetée on va décider d'appliquer à L'Oréal Paris, honnêtement, ça nous aurait pris un an et c'est normal. Donc c'était dans les délais qu'on avait, c'était crucial d'avoir une voie de quelqu'un qui incarne déjà la marque et en plus, comme je le disais, en termes plus projet, on a eu la chance que ça aille beaucoup plus vite parce que c'était quelqu'un qui était très expérimenté. Mais pour le coup, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on avait prévu en amont et c'est un vrai apprentissage clé sur ce type de projet. Si vous devez vous donner le temps de choisir quelle est votre voie, ça va prendre du temps et il va falloir faire appel à des agences de branding qui vont vous aider là-dessus, etc. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est déjà capable de le faire et qui est déjà lié à l'univers de la marque, ça va beaucoup plus vite. Oui, parce que globalement, on est tous assez démunis sur nos identités vocales. Et nous particulièrement, on est des marques de visuel et au moment, on ne s'est jamais posé la question de quelles sont les musiques dans nos points de vente, quels sont les jingles, quels sont les sons, quelles sont les voix. Et du coup, c'est tout un point marketing absolument passionnant qu'on commence à défricher maintenant. Par des marques et ça, c'est un des enjeux effectivement demain de travailler avec vos directions de la communication sur, en fait, l'image de marque demain, elle doit s'incarner vocalement également. Donc, comment on fait ? Au-delà, effectivement, des jingles qui ont peut-être été faits mais qui ont probablement été faits de façon relativement tactique souvent. Vous venez quasiment d'anticiper ma question. Jacques Balian, je suis consultant marketing sonore. On a beaucoup parlé de la voix et je voulais savoir quelle était votre réflexion sur le reste du son, c'est-à-dire comment on reconnaît L'Oréal en entrée et en sortie peut-être pendant le parcours sur la musique, sur les jingles, les sons. Est-ce que ça, ça a été travaillé ? Oui, ça a été travaillé. Vu qu'on était dans le contexte de Cannes, on a fait au plus simple. On a repris les sons que pouvaient être les sons d'un festival de Cannes. Donc, quand l'application se lançait, il y avait les bruits d'appareils photo, il y avait un fond sonore un peu de voix, etc., qui pouvait ressembler à celui de Cannes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps si on veut vraiment construire une application grand public qui va durer, qui va être tout l'environnement sonore derrière. Après, quand on le lit à quelque chose comme un événement ici ou pour un pilote, on peut très facilement aller trouver des sons qui existent déjà pour habiller la voix parce qu'effectivement, il n'y a pas que la voix. Et là, pour le coup, c'est vos codes qui allaient chercher quand nous, on donnait les idées de sons qu'on voulait type les appareils photo, etc. Et c'est vos codes qui sont allés chercher les sons. Je pense qu'il y a plein de librairies finalement assez faciles d'accès pour pouvoir habiller les applications. Pour des pilotes. Après, pour des choses qui restent pour construire sa propre charte sonore. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser ? Est-ce qu'il y a Top ? Ah. Donc, ce pilote, cette expérimentation s'est faite dans un contexte plutôt fermé. La personne est chez elle, donc l'environnement est maîtrisé. Est-ce que vous avez exploré les situations en magasin pour guider vos consommateurs, votre clientèle et la fidéliser un petit peu plus ? Oui, alors il y a des choses qui sont en cours. Bon, je ne peux pas parler, mais le point de vente est très complexe pour le bruit ambiant qui parasite beaucoup la compréhension vocale. Donc, chez l'oral, on n'est pas propriétaire de nos points de vente. C'est très rare qu'on ait des points de vente où on maîtrise l'intégralité de l'environnement. Donc déjà, ça complexifie un peu le déploiement de ce type de technologie. Et là où on a nos compteurs, donc nos espaces de marques les plus aboutis, etc., oui, on commence à faire des tests qui, pour le moment, ne sont pas forcément très efficaces parce que juste un Google Home ou juste un Amazon Echo, ce n'est pas suffisant pour bien comprendre les échanges. Et en plus, dans ces endroits-là, encore une fois, c'est là où finalement on va avoir notre force de vente. Donc, elle va être la valeur ajoutée d'un assistant vocal par rapport à aller parler directement à une make-up artiste qui a 15 ans d'expérience et qui va pouvoir analyser votre visage en deux secondes ou vous trouver directement votre produit et vous le tendre plutôt que de vous dire aller chercher dans le rayon numéro 25, etc. Je pense que ça viendra à un moment mais pour le moment et les devices et les cas d'usage encore une fois ne sont pas suffisamment avancés pour qu'on ait vraiment quelque chose au niveau groupe. Juste un point pour rebondir là-dessus. Quand au début, vous avez dit que c'est plutôt un usage domestique dans un univers la maison qui est assez maîtrisé, je tiens juste à mettre un début de bémol sur cette réflexion sur la situation qui est maîtrisée, c'est qu'on a pu le voir on est plutôt dans le salon au niveau de l'utilisation donc dans un lieu de vie et notamment au niveau des cibles ce qu'on apprend ce que je n'ai pas présenté ici parce que c'est faute de temps mais on a aussi une cible qui se dégage qui est une cible à ces familles avec des enfants en bas âge donc je pense que ça peut faire écho chez pas mal d'entre vous la situation maîtrisée l'environnement maîtrisé sonore quand on a des enfants en bas âge ce n'est peut-être pas forcément le cas on peut avoir des animaux domestiques aussi donc certes le bruit en magasin sera beaucoup plus prononcé beaucoup plus fort mais ce n'est pas parce que l'expérience aura lieu dans son salon ou dans sa salle de bain qu'il n'y aura pas des bruits parasites à prendre en compte dans la création de l'expérience donc faire attention à ne pas se projeter trop dans un univers domestique en disant que tout va être contrôlé il y aura aussi des imprévus et autant en magasin aujourd'hui l'environnement n'est pas forcément très maîtrisable autant sur des événements des activations de marques événementielles là oui on commence à tester pas mal de choses parce qu'on peut créer une cabine ou quelque chose comme ça qui va permettre d'isoler un peu le son autour et notamment à VivaTech cette année on avait présenté un pilote où on peut parler directement à un conseiller coloriste virtuel donc on avait un iPad avec notre technologie d'essai de coloration en réalité augmentée et vous pouviez parler directement à cet iPad donc rien n'a touché parler avec un coiffeur virtuel et lui demander d'essayer différentes colorations lui demander j'ai tel niveau de cheveux gris quelle est la bonne coloration pour moi et vous aviez des vidéos qui passent etc donc là sur ce type de choses là on peut le faire parce que sur un événement aussi gros que VivaTech on avait des espèces de cabines dans lesquelles vous rentriez et rencontrez le son et aujourd'hui demain peut-être que pour le coup chez le coiffeur on peut maîtriser un peu plus l'environnement sonore à l'arrière du salon parce qu'au milieu il y aura les bruits des sèches-chevectins donc voilà on attend aussi que les plateformes évoluent et que la performance des assistants évolue pour pouvoir vraiment envisager ces quatre visages à plus grande échelle en fait on est pour le moment on est quand même très dépendant de choses qu'on ne contrôle pas du tout comment Amazon et Google vont donner forme au e-commerce comment ils vont décider demain de promouvoir certaines apps versus d'autres comment ils vont améliorer leurs assistants pour prendre en compte la vie réelle et les bruits de la vie réelle etc il y a beaucoup beaucoup d'inconnus et comme on ne peut pas maîtriser nous-mêmes tous ces éléments-là il y a une énorme partie de veille aussi et de savoir qui sont les personnes à surveiller qui sont les agences les acteurs à surveiller pour sentir les signaux les signaux faibles qui vont commencer à dire que les choses décollent merci pour ta réponse on peut prendre une dernière question bonus si quelqu'un a une dernière une dernière réflexion une dernière demande sur les réseaux sociaux d'ailleurs sur Youtube tout à l'heure bon bon top bah du coup on va s'arrêter là merci à tout le monde pour votre participation merci à Thibault et Lorraine pour le partage d'expériences et Antoine aussi pour aller plus loin la première c'est que vous pouvez télécharger d'ores et déjà sur notre site toute la version freemium de l'étude que vous avez présenté en très grosse masse Mathieu on est aussi ravi de venir la présenter si vous voulez acculturer les équipes et que ça puisse créer un premier point de partage entre nous ça c'est le premier point le deuxième c'est qu'on va vous envoyer parce qu'on cherche tout le temps à s'améliorer nous-mêmes un petit questionnaire de satisfaction et ce serait vraiment super de nous dire ce qu'on peut faire de mieux aussi de nous dire ce qu'on a fait de bien ça c'est top mais les deux c'est idéal et le troisième élément c'est qu'un certain nombre d'entre vous ont pris un ticket et je ne sais pas si vous le savez mais un ticket avec une démo incluse et donc on est disponible vous venez nous voir est-ce qu'on peut avoir un petit lever de bras les perfectionnistes voilà donc ils sont un peu plus derrière vous ça je ne savais pas mais dès qu'on aura signé contrat de travail il n'y a pas de soucis ou contrat de freelance enfin on trouvera bref donc voilà venez nous voir pour les démos restez quelques minutes et puis on vous montre à quoi ressemblent nos solutions d'études et de tests utilisateurs encore une fois un grand merci d'être venu chez nous si tôt pour partager tout ça avec nous merci applaudissements merci applaudissements j' Kentucky j' Bill want j'Bien j'J' I j'ai 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 j'ai